Et pour cet instant télé, Sonia De Villers, mois de décembre oblige, vous avez sélectionné un calendrier de l'Avent, mais nouvelle génération. Voilà, et en avant les petites pépés, il est ultra-haut mon calendrier. Connaissez-vous le Love Magazine, Eric ? Non, mais vous allez tout me dire. C'est une publication britannique très haut de gamme, un genre de vogue si vous voulez, avec une déclinaison web aussi léger que la version papier. Et voici que surgit pour la troisième année le Love Advent qui affole toute la toile. Parce qu'à chaque petite fenêtre, sa bombasse atomicas. Une hit girl, en jargon de magazine féminin, nana super canon que vous voyez photographier à tout va en vous demandant ce qu'elle peut bien faire dans la vie à part être elle. Mais être elle, c'est un boulot que vous n'imaginez même pas. Ces femmes sont des warriors de la désirabilité à échelle planétaire. Ce qui ne relève en rien d'une quelconque phéromone, mais d'un business plan d'une telle complexité que même chez Goldman Sachs, il serait largué. Voilà, elle s'appelle Bella Habib, Ireland Baldwin, Heidi Klum, Kim Kardashian, Hudson Crowe, Irina Sheik, Emily Ratakowski, Rita Ora, Kendall Jenner. Et toutes les suivantes qui feront bien naître un jour ou l'autre, le petit Jésus qui serait trop triste de manquer ça. Et pour cause, mort et enterré le calendrier Pirelli ou autre éphéméride réputé pour ses beautés dénudées, la vidéo Eric détrône l'empire de la photo. Le Love Advent, les amis, c'est maintenant une chaîne YouTube qui poste chaque jour 1 minute 30 de clips dédiés à l'une de ses poupées sacrées. Et ils sont grave débiles les clips. C'est la fête à la petite culotte à la gonzesse qui se trémousse de préférence à quatre pattes, les fesses très en l'air ou les jambes écartées. Le regard pétillant d'une gourmandise partachée un million de fois sur Facebook des publications. C'est cheap, c'est ringue, c'est en réalité assez prude et très formaté. C'est tout simplement la pin-up d'il y a longtemps, celle qu'on montre à ses copains virtuels qu'on épingle sur son mur numérique. N'est-ce pas les camionneurs d'Argentine ? Le plus étonnant en fait, c'est que ça marche encore. Ses filles saturent littéralement l'espace médiatique. Quant à l'érotisme, évidemment, il est à portée du premier clic. D'ailleurs, les comptes Instagram de ces nanas vous abreuvent jour et nuit de leur portrait en petite tenue. pas l'once d'une transgression donc, c'est moins la charge sexualisée de ces vidéos qui comptent ici que leur capacité frénétique à faire le buzz. Le buzz, le bruit, il a remplacé les fantasmes silencieux de nos nuits.